salut à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête comme tu peux le constater nous sommes sur des petites routes sinueuses de montagne car nous sommes au coeur des vosges dans ma voiture et pourquoi est-ce qu'on est ensemble dans les vosges car je vous emmène visiter l'atelier titane des cycles léon et cycles sauvages donc ce matin ça va être visine d'usine immersive et puis cet après-midi si la métaux est clémente ce qui a l'air à peu près d'être le cas bon dans les vosges parfois ça peut changer normalement bien sûr sortie vélo test vélo de gravel donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça elle on se retrouve tout à l'heure chez les cycles léon voilà il reste plus qu'à rentrer dans l'usine et vous faire découvrir à la fois les vélos la fabrication le montage tout matériel ça va être un vrai moment de plaisir allez rentre bienvenue stéphane merci thomas de m'accueillir bienvenue bienvenue à sanon bienvenue à l'atelier sauvage et léon là où les vélos prennent vie et ben voilà et ben je te propose que tu vas découvrir tout ça les vélos les différentes étapes jusqu'à la finalisation un peu d'un vélo comme si finalement un acheteur lambda souhaitait en fait avoir un vélo un peu son parcours finalement avec plaisir je vais t'expliquer tout ça on va faire le tour allez c'est parti on vous fait découvrir tout ça bienvenue dans dans les locaux qu'on qu'on occupe depuis le printemps où on s'occupe à la fois des démontages de conception des léons et des sauvages où vous êtes dans une ancienne usine usine de tissu donc bien bien enraciné dans le bah ici oui dans la culture vaugienne la culture vaugienne c'était la culture du tissu mais c'est bien finalement de la recycler toujours avec de l'activité finalement industriel enfin artisanaux industriels c'est un peu entre les deux finalement c'est ça tout à fait on a on est dans cette taille un peu entre les deux entre l'artisan qui fait qui fait ses vélos dans son coin et puis le fait que l'activité progresse pour pour léon et pour sauvages oui en cette partie de l'atelier à l'entrée de l'atelier on a on a quelques show bikes on a quelques vélos de test on est par exemple sur la gamme léon là sur le sur l'eurobic qui est le vélo orienté cyclocross avec sa forme très particulière du tout supérieur qui est qui est reconnaissable pour pouvoir porter il faut que tu fasses la démonstration porter le vélo sur l'épaule donc vraiment un vélo dédié aux cyclocross exactement un vélo qui qui court actuellement en compétition avec avec victor thomas par exemple qui est qui est l'un de nos coureurs juste plus robic un nom de justement il n'en sait absolument rien mais robic je peux vous dire que c'est vraiment un coureur de légende pour ceux qui aiment la route en tout cas un très très beau vélo alors peut-être tiens juste quand même ce vélo on fera quelques plans mais oui je vois qu'il a en plus un pédalier qu'on voit pas très souvent la marque ingrid oui que j'ai découvert honnêtement il n'y a pas très très longtemps qui est une marque européenne c'est une marque qui fait presque encore de l'artisanat espagnole marque plutôt haut de gamme qui fait des très beaux matériaux avec avec des couleurs d'analysation un peu particulière tout est usiné voilà on a un main de vigueulot alors ce qui n'est pas banal c'est qu'on peut voir que c'est un titane mais qui est peint ce qui est assez rare pour un titane exact oui tout à fait c'est pour lui donner un look un peu particulier lui donner un look un petit peu plus racing aussi changer du titane brut brossé micro billet classique je vous invite à voir l'arrière absolument somptueux de la jonction de ce vélo qui me laisse en fait en pamoison quand on voit là quand on aime le beau matériel on ne peut pas être insensible à la qualité des soudures et à la forme donnée au tube ensuite ce vélo qui est un gravel suspendu oui un gravel suspendu à chaque fois qu'on communique et qu'on montre ce vélo il fait énormément de buzz puisque les personnes se demandent qu'est-ce que c'est à quoi ça sert dans quelle case est-ce que ça rentre et en fait ça rentre pas dans une case justement il faut l'essayer il faut il faut se projeter c'est un gravel tout suspendu donc avec la fourche très particulière à suspension à lames là le vélo est plutôt simple c'est un vélo qui sert de test et donc il est actuellement pas roulable puisqu'il manque les étriers de frein mais la particularité de ce de ce vélo c'est qu'il a la géométrie gravel avec une suspension sans biellette donc propre à ce que l'on connaît bien de la marque de la marque Léon et qu'on voit très régulièrement sur les sur les semitas et donc on a 65 mm de débattement pour ce gravel alors tu sais qu'il y a des il y a des pros il y a des anti il y a des détracteurs pour les gravel suspendus en même temps moi je pense que le gravel ne rentre pas dans une case en soi donc on peut accepter de mon point de vue différentes choses je pense que vous avez des détracteurs quand vous présentez ce type de gravel qui disent mais l'argument tu sais classique ça va être mais pourquoi à ce moment là si on prend un gravel suspendu pourquoi ne pas directement prendre un vtt tu sais c'est l'argument classique alors qu'est-ce que tu réponds à ça je réponds à ça très simplement que si le vélo son comportement correspond au programme qui est qui va être roulé par le client nous on est plutôt content et finalement c'est c'est ce qui est c'est ce qui importe le plus c'est que le vélo correspond à la pratique de son utilisateur là bien sûr on pourrait penser que c'est en mettant un guidon plat c'est un vtt mais c'est faire fi de la géométrie c'est faire fi de l'empattement c'est faire fi de la hauteur du boîtier pédalier de l'angle de colonne de direction d'un petit peu tout ça c'est pas juste un cintre coudé ou un cintre plat ça va chercher un petit peu plus loin plus moi en toute honnêteté qui vient de la route qui fait un peu de vtt j'ai une préférence pour quoi qu'il en soit un cintre route y compris dans les chemins moi j'y trouve voilà plus de polyvalence qu'un cintre plat mais ça reste subjectif mais une nouvelle fois ce type de vélo correspond je crois que tu l'as très bien dit à ce que souhaite le client et finalement c'est ça c'est faire un vélo pour le client et pas forcément pour une mode ou des codes standard ou pas ou par une espèce de diktat qui serait défini par on ne sait pas qui souvent dans la communication de léon dont je m'occupe on essaie de se dissocier des tendances des modes et des cases on aimerait pouvoir faire essayer ce vélo à toutes les personnes qui se disent ah mais c'est n'importe quoi un gravelle tout suspendu venez l'atelier ouvert c'est notre vélo test venez l'essayer et ben je crois que c'est le meilleur argument c'est venir d'essayer et moi je vois depuis que j'ai lancé la chaîne qui a un an maintenant le fait d'essayer les choses en fait on voit parfois beaucoup sur internet des avis très tranchés mais effectivement quand on essaye quand on est en test c'est quand même le meilleur des arguments parce que l'on peut se faire un vrai avis allez on continue la visite juste à côté très classiquement on a un magnifique semitat prêt à être livré à un client la gamme vtt léon les où on a un rigide qui s'appelle le torrentibus c'est là on est sur le sur le semitat où le fonctionnement de la suspension tient à une une plaque de titane juste derrière le boîtier de pédalier qui fait la jonction avec la base et c'est la plaque de titane à l'aide du haut banc c'est ici qui fait la cinématique on a 95 mm de débattement sur un avait été qui est plutôt sportif donc c'est plutôt un cross country sportif à l'opposé d'un 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 tout suspendu down country par exemple comme on pourrait en voir souvent actuellement et donc avant avant d'être de partir chez un client il est assemblé réglé testé on vérifie que tout est tout est tout est bien et puis il est emballé et si on n'a pas le plaisir d'accueillir le client chez nous pour pouvoir faire les derniers réglages et lui lui donner livraison et bien ça part à l'expédition après quand on fait le choix je pense d'aller haut donc de sur mesure je sais pas si les clients se font beaucoup envoyer les vélos s'ils aiment quand même venir quand même voir de près le tester faire les réglages nous on préfère les accueillir parce que c'est toujours un bon moment c'est toujours un bon moment de faire connaissance avec les personnes et réfléchis c'est pas un achat de grande consommation j'ai envie de dire donc il ya une autre démarche derrière quand on va sur un sur mesure je dis souvent que c'est la différence entre un produit et un objet un vélo un léon cadre titane ou un sauvage c'est l'objet qui suit le vététiste ou le cycliste sur sur une période de temps assez longue oui c'est ça en général quand on investit dans un vélo sur mesure en titane c'est pour un long terme c'est pas un objet de consommation donc il se pense se réfléchit et enfin absolument on continue la visite tout à fait le hasard des livraisons et de l'état d'atelier du jour fait que finalement on a des modèles très différents ce matin avec là un génus qui est le modèle route Léon avec là quelque chose de plutôt contemporain puisque on a des jambes hautes en carbone on a un cadre très sportif avec un wishbone à l'arrière on a une transmission sans fil et un mono plateau donc avec quelque chose de plutôt dynamique tu sais que tu parles inconvaincu quand tu parles le mono plateau moi qui est qui est roulé pendant des années en double depuis que j'ai goûté au mono en gravel je réfléchis sérieusement le jour ou si je refais un peu de route un jour de rester finalement en mono plateau alors jusqu'il ya peu le mono en route était quand même limité par la plage d'utilisation qu'on pouvait avoir sur la cassette et depuis peu avec les groupes notamment le groupe écart 13 vitesses avec une large plage d'utilisation et surtout un étagement du bas de la cassette très agréable on peut enfin pouvoir se dire finalement j'aurai toujours le la bonne transmission je te rejoins le gros frein historique du mono notamment sur la route c'était les écarts importants d'ailleurs moi tu vois c'est le constat que j'ai fait cet été lorsque j'ai traversé la france en vélo pour le coup je les fais avec un vélo de gravel mais j'avais pas un bon développement j'avais un plateau de 40 à l'avant qui était passé avec un 11 42 à l'arrière il ya quand même beaucoup de moments où j'étais entre deux tu vois et pourtant je suis fan du mono donc à refaire si je reste en mono et si je refais des grandes traversées il faudrait que je réfléchisse mieux au développement si je reste en mono donc avoir un 12 ou 13 pignons à l'arrière justement pour pas avoir ces sauts dedans de trois quatre dents des fois qui est trop important pour pouvoir maintenir la fréquence le cas de figure dans lesquels par exemple chez sauvage je déconseille le mono c'est si la personne si le client me dit qu'il est dans une configuration bike packing chargé c'est vrai qu'en fin de journée lorsqu'on a 8 heures 10 heures de selle d'effort il ya toujours cette dernière ascension pour monter à l'endroit où on s'installe pour la nuit et comme le vélo est lourd on est déjà fatigué si on est en mono et qu'on n'a pas le développement qui permet de mouliner c'est compliqué l'autre cas de figure dans lequel je trouve que le mono ne ne se porte pas idéalement c'est lorsqu'on roule lorsqu'on fait des sorties club en peloton à partir de 3 4 5 6 personnes là il faut maintenir une vitesse faut maintenir une cadence il faut toujours avoir le bon développement justement et là les sauts sur une cassette mono peuvent être un petit peu important et c'est les deux cas de figure dans lesquels je je déconseillerais le mono est plutôt favoriser le double mais c'est quand même des niches allez on continue la visite avec un vélo vraiment étonnant atypique un tandem titane je pas je tenais se présenter parce qu'il est vraiment et alors il est en cours de montage mais ouais c'est une des fiertés de léon en fait c'est une des fiertés puisqu'on est un des rares à pouvoir encore faire des tandems sur mesure que ce soit sur la route pour du gravel ou des tandems vtt ceux qui vont rock chaque année voient les vélos les tandems léon lors de du rock tandem ou plusieurs de nos clients participent avec avec ces cadres là et c'est toujours un challenge pour nous de faire un tandem sur mesure puisque ça ça demande beaucoup plus de connaissances et de travail et notamment de travail au niveau de la la conception du cadre la particularité bien sûr il ya plus de matière il ya plus de travail de mise en oeuvre et la particularité pour nous et ce qui est ce qui ce qui nous porte un peu sur les délais qui sont supérieurs sur ces produits là c'est la disponibilité de certains tubes qui sont dans des modes dimensions particulières et en dehors de des tubes classiques qui sont utilisés sur j'imagine si on prend le ce tube la longueur de ce tube là en plus la forme très particulière et basé c'est c'est très 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 atypique vous qui êtes amateur de beaux matériaux vous invite à regarder la forme des tubes alors je sais pas si ça rend beaucoup à l'écran mais voilà là on a vraiment on peut voir la différence de largeur un ce tube qui s'élargit au niveau du du si tube c'est vraiment pour les amateurs de beaux matériaux là certains vont me critiquer en disant que je fais encore trop de marketing mais c'est quand même la réalité et quand on est face à des belles choses c'est quand même difficilement critiquable alors continuons cette visite maintenant stéphane aujourd'hui tu as plutôt de la chance parce que c'est quelque chose de rare chez sauvages et c'est léon on a quelques cadres en stock puisque tu sais que les cadres sauvages sont fabriqués sur commande d'accord un délai qui est bon je vais pas donner le délai là puisque ça une vidéo qui va rester donc le délai d'aujourd'hui n'est pas forcément celui dans quelques mois c'est particulier puisqu'en fait on on est toujours entre deux livraisons et dans une manufacture en chine continentale où nos ouvriers façonnent les cadres de chaque de chaque que mange parce que je sais que la question va arriver dans le commentaire donc où sont-ils fabriqués les cadres sont fabriqués en chine dans notre usine on est propriétaire des locaux des outils de production surtout des outils de production parce qu'il ya beaucoup de savoir faire pour pouvoir former les tubes et ce genre de chose ce sont nos cadreurs qui travaillent à plein temps pour pouvoir fabriquer vos sauvages et fabriquer les léons ce qui fait que sauvages et de la déclinaison accessible des cadres des cadres aux léons lorsque vous achetez un sauvage vous avez un cadre qui fabriqués par les mêmes personnes avec les mêmes tubes et au même endroit qu'un cadre aux léons donc votre sauvage des soudures et une géométrie aussi raffinée que le léon la différence entre les deux étant que le cadre sauvage à une géométrie fixe le cadre aux léons est complètement sur mesure donc la démarche d'achat est pas la même mais là la particularité c'est que il y en a aujourd'hui à l'atelier donc là sur la droite avec les les commandes c'est c'est des c'est des vélos clients qui sont encore emballés on les a pas encore checkés ils ont déjà la décoration qu'on voit décoration qui est on regardera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure et de ce côté là on a quelques rares cadres en stock qui généralement ne reste que quelques jours chez nous je te propose thomas que nous fasse un petit focus sur ce cadre sauvage les particularités justement comment il est composé le type de tubes voilà qu'on regarde ça un peu de près la particularité c'est qu'on est sur un cadre la piste qui n'a pas une intégralité de sa décoration donc on le voit sur le côté et la part donc on est sur un cadre gravel un cadre gravel tout à fait la piste notre notre modèle phare qui accueille des des montes pneumatiques jusqu'à 45 mm de ballon qui est quand même déjà généreux sur 47 c'est déjà généreux et c'est le je trouve que c'est le bon standard actuellement moi 45 jusqu'à 47 c'est ça permet d'avoir une montre pneumatique qui est à l'aise sur bitume sans être aussi efficace qu'un route et qui a des capacités tout terrain qui sont qui repousse les limites quand même du gravel là par exemple qu'est ce qu'on voit on voit un cadre avec une de deux directions qui est conique avec on le voit pas c'est encore protégé mais avec un axe traversant donc compatible avec les derniers standards on est resté sur un boîtier de pédélié bsa avec des roulements externes gage de fiabilité et aussi le cas échéant lorsque on veut et on doit à un moment donné lorsque le boîtier de pédélié usé le changer on ne sera pas sur une pièce qui sera exagérément onéreuse et on est sur des boîtiers filetés je j'apprécie que je trouve qu'on revient aux boîtiers filetés globalement beaucoup de marques le font en ce moment après des années de presse fit et moi je préfère personnellement on revient et on revient à des choses plus plus fiables pas de grincement voilà très clairement de la fiabilité donc dans l'épaisseur des tubes là on est aussi sur des tubes de qualité us de qualité us qui sont double butette qu'est ce que ça veut dire double butette ce terme un peu barbare à l'anglaise c'est tout simplement qu'il ya une épaisseur qui est variable entre le bout du tube et le centre par exemple sur ces cadres d'origine us teammate qu'on utilise qui sont les mêmes sur sauvage quand tu dis us donc c'est les tubes sont eux sont américains tout à fait sont d'origine états et donc on est sur une épaisseur en bout du tube de 0,9 et au centre du tube de 0,7 ça fait la différence et ça fait tout le comportement sur un cadre de titanes il ya les cadres titanes qui sont qu'on appelle mono jauge ils sont d'épaisseur constante alors bien sûr on a un cadre de titanes mais on n'aura pas ce comportement qu'on appelle le comportement magique d'un cadre de titanes qui filtre les hautes fréquences et qui apporte ce petit supplément c'est un cadre vivant juste derrière les cadres on a quelque chose qui est assez évident on a le stock de roues historiquement on travaillait avec shimano avec avec lesquels on a eu quelques soucis de supply chain début d'année derrière et donc on a cherché des solutions un petit peu plus qualitative et un petit peu plus française aussi et donc on travaille depuis avec le monteur de roues duke donc jp racing jp racing exactement donc roues artisanales françaises qui nous qui nous conçoit à des roues spéciales pour sauvage donc spécialement avec des moyeux ici une roue très particulière orientée bikepacking par voilà pour là on a un moyeu dynamo un moyeu dynamo avec construit avec des rayons sapim avec le la jante qui est faite par duke et donc c'est des roues qui sont montés de manière artisanale à la main ça fait vraiment la différence sur le comportement du vélo jusqu'aux pneus par exemple on et là vous vous traitez avec les pneus tufaux on adore ces pneus on adore cette qualité de gomme on adore aussi le soin qu'ils mettent à la structure de leurs pneus on parle souvent de tpi il me semble que j'ai entendu dans une de tes vidéos et là par exemple sur les la gamme gravel de tufaux que ce soit le speedero le sampero ou le sandoro on est sur 250 tpi donc une trame qui oui donc 250 tpi là on joue pas dans la même division ça change tout quand on voit par rapport à un pneu qui va être à 60 par exemple en termes de qualité de roulement de performance de rendement c'est le jour et la nuit quoi ça fait partie des équipements qu'on installe sur les sauvages par conviction vraiment on pourrait avoir des choix économiques et ne pas monter ce type de matériel mais on le fait vraiment quand par conviction parce qu'on sait que ça change l'expérience lorsque nos clients font leur premier tour de roue oui parce que beaucoup de marques y compris des grandes marques prestigieuses font souvent le choix souvent ce qu'ils pêchent dans les vélos du commerce standard c'est tu peux avoir un très beau cadre bien équipé mais souvent sauf quand tu tapes dans le dans le haut de gamme souvent les roues les roues les roues sont quand même des fois vraiment pas terrible et les pneus non plus c'est vraiment le poste sur lequel c'est à dire que je suis pas là pour parler des concurrents mais ce que je trouve dommage c'est que lorsqu'on reçoit son vélo ou lorsqu'on va chercher son vélo en ayant investi quand même un budget conséquent que ce soit un vélo milieu de gamme haut de gamme très haut de gamme ou bas de gamme c'est quand même un budget qui est conséquent lorsqu'on le prend lorsqu'on le sort et on se dit je trouve mesquin qu'il puisse y avoir des bains du matériel générique ou des pièces où on se dit zut j'ai payé telle somme et il y a encore ça qui est monté sur le vélo un sauvage c'est une marque qui a été qui est conçu par des cyclistes pour des cyclistes et on sait que les personnes qui vont les rouler on va les recroiser et donc on a à coeur de faire en sorte que sur un sauvage il n'y ait pas de matériel générique alors quelques mots sur ce vélo modèle route qui porte bien son nom la route il laisse pas il laisse pas d'équivoque sur le sur son utilisation ben là on est sur un sur un cas vraiment classique chez sauvage où on est sur notre modèle route sportif donc qui accueille des pneus jusqu'à 28 mm et là la particularité c'est que vous avez un vélo qui n'est pas complètement terminé ou c'est l'histoire de sauvage en fait c'est c'est l'histoire de nos semaines le cadre le cadre ici le montage est terminé les réglages sont faits et on est en attente de des toutes dernières pièces pour pouvoir livrer notre client donc tout est prêt et on attend shimano qui devrait nous livrer les étriers pour qu'on puisse terminer le montage malheureusement c'est aussi un peu la période actuelle et la pénurie de de matières premières et de matos qui touche beaucoup le monde le monde cycliste ça fait partie de notre quotidien et si on regarde tiens qu'on n'a pas encore parlé de prix sur garde ce vélo donc dans sa configuration donc cadre titane des roues du cartes et dans lundi un pédalier praxis carbone un groupe full lutegras des périphériques riche et oui périphériques riche et comp avec des pneus pirelli des roues artisanales du look on est sur 3100 euros ttc qui au regard de la qualité des équipements qui ne sont pas des équipements standards je sais que certains vont encore dire oui mais c'est de la flagronerie mais non c'est juste quand même le réel regardez si vous aimez beau matos pour 3000 euros ce que pourrait avoir honnêtement parfois la concurrence en prenant vraiment les éléments un par un et ça va être difficile de faire aussi bien on livrera de la guidoline quand même avec le vélo et puis une partie là on voit que au mur il ya plein de choses et alors tous ces vélos tous ces cadres pardon sont je crois oui les prototypes ça fait partie de l'histoire de la marque léon puisque en fait léon lorsque lorsque david robert a créé la marque il avait à coeur de pouvoir redynamiser le statut le statut du titane sur quelque chose d'à la fois efficace et dynamique non plus comme avec un titane comme on comme tout le monde là dans ses souvenirs avec quelque chose d'un peu inerte et être souple et la condition c'était pour lui de pouvoir faire valider dans les laboratoires en termes de résistance et de dynamique et donc c'est ce que vous voyez au mur c'est à dire les différents stades de développement de chaque vélo qui ont été validés en résistance et en cycle un point sur lequel on est interrogé régulièrement c'est sûr sur l'aspect l'aspect finance l'aspect lorsqu'on commande un vélo chez léon chez sauvage le paiement se fait à la commande pourquoi si tu regardes juste de ce côté là on comprend pourquoi parce que on est une PME on est en financement propre on se targue de ne pas avoir de prêts bancaires sur le dos par contre pour pouvoir assurer des livraisons et des délais les plus courts possibles il faut qu'on anticipe tout ce qui est stock de pièces et voilà la raison pour laquelle on a besoin des paiements par avance aussi c'est pour pouvoir avoir en disponibilité les pièces et puis on termine ce tour de l'atelier par la partie montage par la partie montage aujourd'hui léopold est seul sur le pont de l'atelier donc voilà donc ça c'est léopold un des mécanos qui assemblent votre vélo de rêve si vous avez un sauvage il a sûrement été monté par léopold ou par gislin c'est en train de monter un monstre ah bah c'est celui que j'avais testé alors et en plus pour la petite anecdote celui que j'ai en test sur la chaîne c'était le sien donc merci de me l'avoir prêté voilà c'est un vrai bonheur de rouler avec ce avec avec ce vélo comme vous l'avez compris pour ceux qui ont vu la vidéo je vous remets le lien au dessus et donc là t'es en plein effectivement plein montage on assemble premièrement et puis après va venir la période des réglages et de la mise en forme finale voilà les amis on a fait le tour de l'atelier mais peut-être un dernier point une fois que le vélo est monté il est roulé il est roulé il est roulé c'est à dire que chaque chaque sauvage chaque lion qui est qui est assemblée par léopold ou par ou par gislin est roulé avant d'être d'être emballé ou le client vient directement le chercher ce qui est souvent le cas ce qu'on préfère mais c'est pas toujours possible c'est pas toujours possible avec les contraintes professionnelles de chacun et donc on vous accueille avec plaisir ou alors simplement on prend soin de votre vélo on l'emballe et on vous l'envoie c'était la première vidéo visite de l'atelier léon sauvage et puis leonard une nouvelle marque dont david nous en dira quelques mots dans une autre vidéo interview exclusive à découvrir sur la chaîne dans quelques temps pensez à vous abonner pensez à lâcher un petit plus bleu pensez à mettre des commentaires ce que vous avez à la fois pensé de cette vidéo mais surtout si vous vous aimez rouler avec ce type de vélo certains roulent en titane et puis certains roulent avec des sauvages ou des léons qu'on puisse partager ensemble c'est un peu le but de cette chaîne je vous dis à la semaine prochaine roulez bien profitez-en ciao ciao un dernier mot pour conclure alors rouler alors rouler ce sera le but de cet après midi qui vous a et de la semaine prochaine